aujourd'hui on va parler serpent enfin parler cadmus et comment il affronte un grand grand serpent donc je reprends l'histoire d'hier europe avait été enlevé cadmus était parti à sa recherche alors il n'avait pas trop le choix de partir à sa recherche je rappelle que c'est le frère d'europe parce que son père lui a dit c'est très simple tu vas chercher europe si tu la retrouves pas et ben tu vas être condamné à t'exiler donc cadmus il a cherché dans sur toute la planète europe il n'a pas trouvé du coup il a décidé de s'exiler de lui-même bon alors il prie un peu un peu le phébus de lui venir en aide et il entend une voix qui lui dit en tout cas l'oracle qui lui dit que il peut aller fonder une nouvelle ville il suivra il devra suivre une génisse qu'il trouvera étendue par terre qui n'a jamais eu de joue qui n'a jamais été appartenu à personne il devra la suivre et celle ci lui indiquera l'endroit où il pourra bâtir une nouvelle ville sitôt sorti de l'endroit où il était il tombe justement sur cette génisse du coup il décide de la suivre avec quelques compagnons il décide de la suivre ils vont loin 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 et puis au bout d'un moment la génisse finit par s'arrêter et c'est là où ils vont fonder une ville donc ils font un sacrifice pour le dieu et cette île cette ville commence on commence à la fonder en tout cas ils vont la fonder ils demandent à ses compagnons aller chercher de l'eau ses compagnons s'en vont ils trouvent une source sauf que manque de bol à ce moment il y avait un immense serpent qui était juste à côté de la source qui plaque les morts ces derniers meurent directement à cause du poison et et voilà bon alors cadmus il attend ses compagnons et puis les compagnons ils n'arrivent pas puisqu'ils sont morts au bout d'un moment décide d'aller voir et là qu'est ce qu'il voit il voit cet immense serpent sur les dépouilles de son de ses amis alors là cadmus ni une ni deux il prend un immense au rocher un énorme rocher il le jette sur le serpent est ce que ça fait mal au serpent absolument pas par contre le serpent il se rend compte que cadmus est là et donc il décide de l'attaquer alors le serpent s'approche et cadmus il lui lance une lance là ça lui rentre dans le cou comme ça là le serpent histoire dans tous les sens il n'est pas content et il finit par attraper la lampe de la lance et puis par l'arracher avec son avec ses dents et là cette fois il est vraiment énervé et il va attaquer cadmus alors faut se représenter un serpent qui est plus grand que les arbres c'est un serpent gigantesque alors cadmus il le tient en respect comme ça avec sa lance il réussit à le tenir à le tenir à distance le serpent essaie d'attaquer mais à chaque fois il se prend un coup de lance et bon au début cadmus il recule et le serpent est vraiment furax il déchie casse des arbres sur son chemin et tout et cadmus il recule il recule mais au bout d'un moment quand même cadmus grâce à son courage il finit par inverser le la cour du cours de la bataille et il finit par cette fois par carrément être plus actif et par faire reculer le serpent le serpent recule 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 et au bout d'un moment finalement le serpent recule tellement qui se prend un chêne et qui vient s'empaler sur le chêne et là le serpent il est mort ciao bambino et du coup bah du coup il se retrouve tout seul c'est un petit peu embêtant et il entend surtout une voix qui lui dit oh puisque c'est puisque tu as tué un serpent dorénavant tu deviendras un serpent alors lui fait oh c'est quoi ce ton brouille bon heureusement à ce moment là il ya palace donc athéna qui arrive qui le voit et qui lui dit écoute c'est très simple tu vas prendre les dents du serpent tu vas les enterrer et puis tu vas voir tu vas voir de nouveaux compagnons il prend les dents du serpent il les enterre et si t'audit tout de suite après il ya des décors des hommes qui se dressent tout en armes de directement de la terre alors est ce que ça devient les compagnons de cadmus non pas vraiment puisqu'ils commencent à se taper les uns les autres oui ils se tapent dessus les uns les autres et se donne des coups ils se massacrent les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que cinq et à ce moment là palace fini par souffler à l'un de ces l'un de ses personnages alors elle lui dit c'est plus la peine maintenant fait la paix avec tes camarades il fait la paix avec ses camarades et ces cinq là deviendront les grands compagnons de cadmus et grâce à ça cadmus fini par fonder une grande ville qui deviendra qui aura une grande renommée voilà c'est tout pour moi on se retrouve demain pour une autre histoire à bientôt 1 1 1 2 1 1 2 1